C'est historique. Et oui, c'est historique. Fabrice Dalméda, bonjour. Chaque matin, un fait d'actualité passait au crible de l'histoire. Et aujourd'hui, Fabrice, alors qu'à l'ONU ont débuté les débats pour établir une protection internationale de la haute mer et des grands fonds sous-marins, vous revenez sur cette histoire du droit de la mer. Pourquoi c'est un tournant historique ? Ah ben parce que pendant longtemps, la mer, c'était la violence, les coups de canon, la piraterie. 15 marins sur le valiment. Moi, j'adore les pilotes. La mer, c'était l'ivresse. L'alcoolisme, diraient certains, mais c'était surtout la loi du plus fort. Jusqu'en 1609, et là, un jeune juriste hollandais qui s'appelle Hugues de Grotte, Grossius, écrit un livre qui s'appelle « Mare Liberum », « La mer libre ». C'est la première fois que quelqu'un prend la plume pour défendre cette idée. Il est hollandais, mais il est très lié à la France. Il est lié à la France parce qu'en 1598, il a rencontré le roi Henri IV, que vous savez, notre grand roi pacificateur. Et puis, un peu plus tard, il a vécu en France sous le règne de Louis XIII pendant presque deux décennies. Et que préconise-t-il, en fait, notre ami Grossius ? Il a une idée simple. Il doit y avoir une liberté de circuler et une liberté de commercer parce qu'il y a un droit commun de la mer. Et il le disait contre les États qui voulaient établir des grands monopoles sur les routes comme l'Espagne ou le Portugal. Alors évidemment, il travaillait, lui, pour la compagnie hollandaise des Indes orientales. Et donc, il voulait un peu piquer le travail des Portugais. Mais son principe d'une mer libre, d'une mer patrimoine commun, a été adopté dans la grande convention internationale de 1982 menée sous l'égide de l'ONU. Et c'est cette même ONU qui, aujourd'hui, lance ses réflexions sur le patrimoine de la haute mer, les fonds marins, la protection des écosystèmes, la protection génétique. Et donc, c'est très important pour la France qui est le deuxième domaine maritime mondial. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, le principe de grossus, de refus des monopoles, de mise en commun de ce patrimoine est extrêmement important contre les États qui voudraient s'approprier ou les entreprises. Donc marée liberum, marée liberum mais protégée, c'est cela le nouvel horizon qui se dessine. Merci beaucoup Fabrice Dalméda pour cette histoire de pirate.